Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby pour le dernier numéro de la saison de votre émission Top Rugby. Alors ce soir, on va faire le bilan aussi de la saison des jeunes de l'Union Bordeaux-Bègles avec le directeur de la formation David Ortiz qui est avec nous. Bonsoir David. Bonsoir. C'est un rituel aussi, on a eu Laurent Marti la semaine précédente, on a eu aussi Baptiste Serin qui en a rendu hommage et on s'intéresse bien sûr toujours à la saison des jeunes de l'Union Bordeaux-Bègles. Alors vous, vous avez terminé la saison il y a déjà plusieurs semaines parce que c'était fin mai, c'est ça, même début mai, non ? Oui, début mai, ça fait bientôt deux mois. Avec une place en demi-finale, est-ce que c'était l'objectif initial ? On va revenir sur la saison, on va dire qu'il y a eu des hauts et des bas, mais vous arrivez quand même en demi-finale. Oui, c'était l'objectif. L'objectif chaque saison, c'est d'arriver à se qualifier pour pouvoir jouer les premières places pour pouvoir se qualifier et puis après essayer de toucher du doigt un petit peu un titre. Après, une fois qu'on est qualifié, chaque match c'est un petit peu le bonus supplémentaire. Donc bon, cette année on s'arrête en demi-finale, c'est bien quand même. Défait par la Rochelle, 24-23, un petit point, vous voyez justement les meilleures images de la saison que nous ont envoyé David et son équipe. Un mot sur cette demi-finale, perdu d'un point, 24-23, ça s'est joué à quoi ? Sur un coup de dé, pas grand-chose ? Qu'est-ce qu'il a manqué pour accrocher les Rochelais ? Oui, ça s'est joué surtout à la maturité et je pense à la gestion de la fin de match. On est à six points devant eux, à cinq-dix minutes de la fin, on gère mal un temps fort. À l'inverse, ils le gèrent très bien, ils parviennent à scorer, à nous maintenir chez nous. Donc le score en reste là, un peu frustrant sur le fond, puisqu'on avait quand même les moyens d'aller en finale. Mais bon, c'est quand même un bon match, on a su rivaliser et pas de regrets en tout cas. Et Rochelais battu par Toulon en finale. Est-ce que c'est une surprise pour toi de voir en jeunes les Toulonais ? Non, parce qu'ils ont quand même des joueurs de grosse qualité. Ils ont des jeunes comme Carbonelle qui a quand même pas mal joué en équipe première cette année, qui était titulée en l'ordre de la finale. Ça a été une grosse équipe de Toulon, c'est assez logique qu'ils se sont imposés à l'arrivée. Alors, objectif atteint avec cette place en demi-finale pour l'Union au Bordeaux-Bègles. Il a fallu aller chercher quand même cette année la place, parce que vous avez très bien terminé la phase régulière avec quatre victoires consécutives. Vous étiez sur une défaite à domicile contre Toulouse et après vous avez réussi à enchaîner. C'est la victoire à Agen, notamment, qui vous remet dans la course à la qualif. C'est mal barré quand même à un moment donné. Oui, on a eu un gros trou d'air entre décembre et janvier. Après, c'est vrai que le match d'Agen a été un petit peu le coup de boost qui nous a permis de bien enchaîner. D'abord parce qu'on est allé gagner à l'extérieur avec le bonus, que ça nous a quand même redonné espoir. Et après, on savait qu'on avait trois matchs. Un à domicile, puis à Mont-de-Marsan qui n'avait plus rien à jouer. Donc, on avait quand même les possibilités d'aller accrocher à demi-finale. Donc, quand on a cet objectif en tête, c'est quand même beaucoup plus simple. Bilan positif, alors, si on regarde un peu l'ensemble de la saison. Deux victoires, cinq défaites. On l'a dit, vous avez bien démarré. Voilà, c'était un peu dans de scie la saison. Oui, c'est une très bonne saison. Le but pour nous, c'est de faire en sorte que nos meilleurs joueurs puissent évoluer face aux meilleurs et pouvoir rivaliser face aux meilleurs. Ça a été le cas puisqu'on arrive en demi-finale. Donc, l'objectif est à terre et saison satisfaisante dans la globalité. Alors, on n'a pas attendu, bien sûr, parce que ça fait un petit moment que vous préparez avec les équipes de l'Union Bordeaux-Bègles la prochaine saison pour les esports. On verra après avec vous aussi, David, la réforme chaque année. Si vous suivez Top Rugby et qu'on a, David, chaque année, on a une nouvelle réforme du championnat esports. Là, celle-ci, elle est assez profonde aussi. On verra avec David qu'est-ce qu'il faut retenir justement de cette réforme. Mais avant ça, vous, vous avez déjà préparé la saison prochaine pour les jeunes, pour les espoirs ? Oui, oui, on a pas mal anticipé. On est obligé maintenant, au fur et à mesure des saisons, d'anticiper un petit peu plus le recrutement. Il y a de plus en plus de concurrence et de rivalité entre les clubs pour boucler ce recrutement. Donc, on a quand même bien avancé depuis novembre, décembre, je dirais. Et on a bouclé déjà depuis un bon mois. Donc, voilà, c'était une nécessité. Maintenant, on est déjà tourné vers la prochaine saison qui s'annonce très rapidement. La prochaine saison, c'est aussi pour le club, l'arrivée de Christophe Urios pour l'équipe première. Vous avez eu des contacts avec lui, j'imagine, parce que vous marchez main dans la main, à ce point, équipe pro. Oui, oui, Christophe est très impliqué sur la saison prochaine déjà depuis un petit moment. Il tient à avoir une vision globale du club, à ne pas être uniquement focalisé sur l'équipe première. Donc, quand il a une vision globale du club, il est obligé d'avoir une vision aussi sur la formation. On partage beaucoup de choses, que ce soit le fonctionnement, l'organisation des semaines, le projet de jeu, bien évidemment. Donc, il y a quand même un gros travail de fond qui est fait depuis quelques mois déjà, je dirais. Et en tout cas, c'est très appréciable au niveau de la formation, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un projet club qui se met en place et qui va nous permettre d'amener, ou en tout cas d'avoir les garanties d'amener nos meilleurs joueurs vers le groupe professionnel. Donc, c'est très appréciable. On parlait du recrutement pour les jeunes. Il y a de la concurrence aussi. Le titre de deuxième meilleur club formateur de France pour l'Union-Bordeaux-Bègles, un centre de performance dernier cri. Les résultats avec encore une place en demi-finale. Tout ça, ça plaide en faveur quand même de l'Union-Bordeaux-Bègles quand il faut aller... C'est sûr, ce sont des arguments qui font souvent basculer la balance. Après, il n'y a pas que ça. Il y a quand même tout le projet qu'on propose aux jeunes qui est important. Un équilibre scolaire-sportif, de la confiance sur les deux plans. Quelque chose qui est aussi un petit peu de logique et de pertinence. Donc, forcément, ce sont des arguments importants, mais pas que. Il faut qu'on travaille sur d'autres fonds comme la partie scolaire, projet de vie, qui sont importants au sein de la formation. Alors, David, puisque vous êtes avec nous et qu'on a la chance de terminer la saison de Top Rugby avec vous, on va essayer d'y voir plus clair sur la nouvelle réforme du championnat, la NM. C'est vrai, David, chaque fois qu'on se voit tous les ans pour faire cette émission, un peu de bilan, chaque année, ça change quand même. Ce n'est pas dur à suivre, ce n'est pas trop compliqué quand même. C'est souvent des mesures d'urgence, malheureusement, mais bon, on est obligé de s'y faire. Et c'est quand même pour le bien du rugby en général. Donc, ce sont des mesures difficiles, peut-être à préamener, mais qui doivent être positives à l'arrivée. Arriver un jour à avoir une saison stable, c'est-à-dire sans réforme, ou vraiment que tout le monde soit d'accord pour avoir le même projet. On s'y rapproche que je pense. Au fur et à mesure des saisons, on s'y rapproche. Alors, cette nouvelle réforme pour les championnats Espoir, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qui va principalement changer ? Je crois que c'est déjà la tranche d'âge de la catégorie qui va changer. Oui, alors, tout simplement, ça va être un rajeunissement de la catégorie Espoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était sur des joueurs de moins de 22 ans. La saison prochaine, on aura une catégorie Espoir de moins de 21 ans. Donc, au lieu d'être sur quatre années d'âge, on sera sur trois années d'âge. Ce qui va limiter les deltas de niveau, d'âge, de maturité physique, psychologique des joueurs. Donc, ça va sécuriser aussi un petit peu plus la catégorie par rapport à tous les malheureux événements qu'on a vécu cette saison. Ça va aussi permettre, je pense, d'homogénéiser le championnat puisqu'on aura moins ce côté bancal des équipes vieillissantes, des équipes plus jeunes, où on a parfois, selon les journées de Coupe d'Europe, de tournois ou de journées internationales, des équipes Espoir qui sont démunies face à d'autres équipes qui sont renforcées. Donc, ça va un petit peu plus équilibrer, je dirais, le championnat et tout en hissant les meilleurs jeunes puisqu'on va quand même travailler, continuer de travailler en mettant les plus jeunes de la catégorie 18-21 ans dans les meilleures dispositions. Avec l'interdiction aussi à ce qu'il y a des joueurs pros, donc au-delà de 22 ans, c'est ça ? Alors, si j'ai bien suivi, qui ne pourront plus jouer avec les équipes Espoir. C'est ça. Les joueurs de plus de 22 ans ne pourront plus jouer. En revanche, les joueurs qui ont plus de 21 ans, moins de 22 ans et qui sont sous contrat Espoir avec le groupe, avec le club… Et qui jouent en pro, clairement. Et qui jouent en pro. Comme Alessandro Ma, par exemple. Par exemple. Seront quand même autorisés, sous le nombre de 6, à pouvoir jouer avec l'équipe Espoir. Donc, il y aura quand même une certaine tolérance, mais elle est très minime puisqu'elle est quand même très ciblée sur des joueurs qui sont encore, entre guillemets, dans l'âge et qui sont au centre de formation. Le carton bleu aussi, j'ai vu ça. Tout à fait. Ça amènera un petit peu plus de légitimité à l'heure de sortir un jeune, sous commotion. Qu'est-ce que c'est le carton bleu, d'abord ? Parce qu'on connaît le jaune, le rouge, mais… Alors, le carton bleu, c'est l'arbitre qui décide et qui utilise ce carton pour sortir un joueur qui a une suspicion de commotion et qui n'aura pas le droit de revenir sur le terrain. Donc après, il y aura aussi comme entre-mesures le fait d'avoir un médecin sur le bord du terrain. Chaque club accueillant en recevant le match sera obligé de mettre à disposition un médecin qui assurera évidemment en cas d'urgence ou de problème le secourisme dans ces cas-là. Et toujours sur la nouvelle réforme, le calendrier. Ça, je sais qu'on en a déjà parlé chaque année, tous les deux. Il y avait une bonne formule il y a deux ans, on a rechangé. Est-ce qu'on garde la même formule, le même calendrier ? Parce qu'on sait que le problème pour les équipes espoirs, c'est que des fois, il y a des coupures de un ou deux mois en pleine saison. Ça, c'est terrible. La coupure, on la gardera toujours. Après, ce qui va changer, c'est un petit peu ce qui va peut-être équilibrer un peu plus le championnat, c'est qu'il y aura moins de doublons entre le calendrier de Coupe d'Europe, le calendrier international, ce qui permettra un petit peu de garder une cohérence et toutes les équipes joueront avec leur force en présence de manière égalitaire. Donc, il n'y aura pas des équipes qui seront démunies parce que l'équipe première a... Pour la Tionnandis Cup, par exemple. Donc, on aura eu un certain équilibre et ça va aussi permettre à toutes les équipes de rivaliser, mais aussi de ne pas mettre en danger peut-être les plus jeunes ou les moins matures de leur effectif parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de les faire jouer. Ça va plus équilibrer quand même le championnat au niveau sécuritaire et compétitif. Ça va quand même dans le bon sens, d'une manière générale. David, vous avez été nommé, en plus du boulot déjà de directeur du centre de formation de l'UBB qui prend déjà beaucoup de temps, plus la formation de manager que vous passez du côté de Limoges aussi. Vous avez une autre casquette aussi depuis cette année, c'est celle d'entraîneur des avant de l'équipe de France des moins de 18 ans. Comment ça se passe alors avec les moins de 18 ? La saison, c'est terminé par une victoire au Festival Destination. Une saison très positive, très enrichissante sur un plan personnel, professionnel forcément, mais très intéressante de vivre cette expérience avec une équipe de France, avec les meilleurs jeunes de cette catégorie, donc plutôt riches et intéressants. En termes de projet de jeu, là aussi, sur l'équipe de France des 18 ans, il y a une cohérence avec les autres équipes de France, plus jeunes, ou même les A. Alors, il y a eu un vrai projet qu'on appelle Bleu, le projet Bleu, qui vise à justement harmoniser les grands principes de jeu et l'orientation du jeu sur l'ensemble des équipes de France jeunes, féminines, pas le 15 de France, mais en tout cas sur l'ensemble des autres équipes de France. Donc, on a participé à différents séminaires avec l'ensemble des staffs pour réfléchir et essayer d'harmoniser justement ces grands principes. Donc, il y a une vraie logique de projet de jeu commun que chacun met en place en fonction des particularités de la catégorie dont il s'occupe. Mais il y a une vraie cohérence et c'est plutôt intéressant et riche en échange et en apprentissage. Un dernier mot, il nous reste quelques secondes. Maxime Lamotte, Baptiste 1, qui quitte le club cette saison, cet été. Pour vous qui les avez bien connus aussi, vous avez vu évoluer. Vous avez fait un petit quelque chose. C'est la loi du rugby, mais bon. Oui, ça fait partie du jeu. C'est vrai que Baptiste est resté longtemps. Max part en près. On espère peut-être qu'il pourra revenir à court terme. Après, c'est vrai que Baptiste part. D'autres joueurs partent tous les ans qu'on ne connaît pas, puisqu'on les a suivis quand même sur les années Crabos, Espoir, peut-être au début pro, mais qui nous quittent. C'est forcément toujours un petit pincement au cœur de voir partir ces jeunes qu'on a vu évoluer. Mais comme tu as dit, ça fait partie de la loi d'un club de rugby pro. Il faut l'accepter. La reprise pour le rugby pro, c'est la semaine prochaine. Pour les pros, nous, on va partir en vacances. Merci David Ortiz. On se retrouve la saison prochaine. On continuera bien sûr à suivre les jeunes à Espoir de l'Union Bordeaux-Bègles. Ainsi s'achève Top Rugby et la saison de Top Rugby. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle saison. On va se retrouver très vite dans le mois d'août pour la reprise du champion du Top 14 et bien sûr de Top Rugby. D'ici là, très bel été à tous.